Vous avez un incroyable physique, est-ce que vous pourriez nous donner votre taille et votre poids s'il vous plaît ? Je fais 2,05 m et mon poids est 120 kg. Moi je suis presque pareil, 2,02 m. Quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir un gabarit comme le vôtre ? Du coup les avantages c'est déjà pour les touches, on est plus susceptible d'attraper les ballons ou de contrer les ballons en touches. Et après les inconvénients c'est plutôt sur les phases de contact où il faut vraiment qu'on se baisse pour ne pas se faire centrer à l'arrivée. Quel est votre rôle en mêlée ? Dans la mêlée le numéro 5 doit rester plus axe avec son pilier droit ou le côté de la pression. Et pour moi, numéro 4, je dois rester avec le pilier gauche et le talent nord. Ensuite, quelles sont vos autres tâches sur le terrain ? A l'époque c'est vraiment le travail de l'ombre, on restait vraiment dans les rucs et faire que les mêlées. Maintenant le jeu de seconde ligne c'est axé vraiment aussi sur le jeu, sur le déplacement, sur le travail de l'ombre plus le jeu du ballon. Et il faut donc un esprit de sacrifice dans ce poste ou pas ? Oui, on peut mais c'est notre poste, c'est le boulot. Si on ne fait pas ça, on ne donne pas le ballon et oui, c'est ça. On est obligé d'avoir des joueurs d'une équipe qui se sacrifient parce qu'avec nos gabarits quand même posants, on met plus de puissance d'éblayage et du coup on a des ballons plus propres et du coup nos trois quarts peuvent plus exploiter le ballon. Et quelles sont les qualités requises pour être deuxième ligne ? Pour être deuxième ligne, il faut être grand et goustaud et oui, c'est ça, il faut, oui c'est tout je crois. Alors qu'est-ce que vous préférez dans ce poste ? La finesse. C'est un poste où on a vraiment du combat et où on touche du ballon, c'est un poste assez complet. Et pour moi je veux jouer un autre poste mais je ne peux pas. Si il y a un jeune qui veut commencer le rugby, c'est un poste qui n'est pas forcément très attirant, qu'est-ce que tu pourrais dire pour protéger, enfin pas protéger, pour défendre ce poste ? Du coup à l'école de rugby, pour moi ça a été vite réglé parce que tout le monde joue au ballon au début, la première année, après les gros étaient piliers, les secondes lignes, les plus grands étaient secondes lignes et ainsi de suite. La hiérarchie se fait avec le gabarit de chacun parce que Francky, il évite de rentrer au poste seconde lignes aussi. Et comme vous, vous êtes deux grands et vous allez jouer seconde lignes, même si vous n'aimez pas ça. Quand tu es jeune, il n'y a pas ce qu'il veut jouer en deuxième ligne, donc quand tu joues en deuxième ligne, tu es tout seul, il n'y a pas de compétition, donc tu vas jouer tous les matchs, ça c'est... Allez, sauve ! Merci jeune. Sous-titrage Société Radio-Canada